Bonjour, bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Hero Game Company, on se retrouve sur Paper Mario Origami King et cette fois-ci nous entamons la toute dernière ligne droite, les gars, nous sommes effectivement dans le tout dernier monde avant de terminer le jeu, voici Azure Les Bains. Bienvenue au paradis. Alors voilà, vraiment comme moi, j'aimerais que le paradis ressemble, une espèce de spa géant où on pourrait se baigner toute la journée. Ça serait vraiment super cool, non ? Alors là, on est ensemble pendant 41 minutes pour découvrir la première partie de ce niveau de Azure Les Bains. Ici, le serpentin, eh bien il est de couleur verte et c'est le tout dernier qu'on aura à retirer. Vous allez voir, ce niveau de Azure Les Bains, eh bien il est franchement chouette, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça fait un peu penser à de vieux temples grecs ou à des termes romains. En tout cas, ça me donne super envie d'aller me baigner. Allez, on y va, pénétrons dans le paradis. Quel accueil ! Bienvenue à Azure Les Bains. Azure Les Bains ? Eh, ça sonne bien. Mais des bains en plein ciel ? Quel rapport avec le paradis ? En tout cas, c'est Todd porte des drôles de vêtements. Quel étrange endroit. Ce sont des anges ? Bienvenue à Azure Les Bains, Mario. Ici, vous pourrez vous reposer, militer et reprendre des forces grâce aux vertus des sources d'eau chaude. Voilà quel programme ! Qu'il est bon ce programme ! Une donation obligatoire de 1000 pièces si requis avant l'admission. Bon, pas de souci, c'est pas cher. Merci de votre générosité. J'espère que vous apprécierez nos services. Voici une carte à tamponner que vous devriez la garder pendant votre visite de source d'eau chaude. Ah ! Il va falloir qu'on la tamponne à chacun de notre passage, sur chacune des sources. « Collectionnez les tampons et nous offrirons un cadeau spécial. » Ok, pensez bien à tamponner votre carte à chaque fois. C'est tout ce que j'avais à dire. Excellent séjour. Ah ben, on va en profiter, tiens. Allez, on y va en visite. Ok, non, j'ai pas envie de retourner dans le monde d'en bas, donc on va pas utiliser le tuyau. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Eh, ça me rappelle quelque chose. Eh ouais, dans le désert de Caliméry. Caliméry. Tiens, il y a une inscription là. Les bains. Ok. Non, juste les bains. Ok. Il n'y a rien à faire ici. Ça marche. On va aller voir de l'autre côté. Eh ! Mais c'est un modèle réduit du Super Marino, ça ! Il s'agit en fait du Spa Marino, ou du moins de sa réplique. Comment ça ? C'est une sous-marine qui nous sert à achever nos autres que l'épreuve de l'Eliokaru. Ah, d'accord, en fait, donc c'est une épreuve. On ne vient pas ici par hasard, moi je vous le dis. Ok, et donc là, c'est azur. Bon, allez. Assez patienté. Allons au Spa, se détendre. C'est parti. Alors, est-ce qu'il a un maillot de bain, Mario ? Est-ce qu'ils ont privé maillot de bain ? Tu vas quand même pas te baigner tout habillé ? Oh oui, regardez comme c'est beau. Source de pureté. C'est bien ça. Ça fume drôlement, dis donc. Ah ouais, c'est une source d'eau chaude. Ah, ça doit être trop bon. Et voilà qu'il nous redonne de l'énergie. Ça, c'est sympa et c'est bon à savoir. Ah ouais, ça me donne trop envie d'aller au Spa, pas vous ? Ça doit être super agréable. Ah oui. Oh oui, ça y est, l'eau fait son effet. Je vais juste en profiter pendant un petit moment. Ne t'occupe pas de moi. Elle a l'air d'apprécier, Olivia. Bon, c'est pas tout ça, mais on a quand même une aventure à finir, les gars. Je ne vais pas vous presser, mais il faudrait peut-être qu'on y aille. Ah tiens, on ne va pas oublier de tamponner notre petite carte de fidélité. Allez, hop, bim, premier tampon. Ça, c'est bon, on en a encore trois à mettre. Oh, marteau légendaire. Ça, c'est top. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a à voir ici ? Ah, mais c'est magnifique, Azure, les bains. C'est franchement le paradis. La vue est incroyable. On est tellement bien ici que j'en oublierai presque le serpentin vert. Oh ! Waouh, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Eh, mais on dirait que c'est le vaisseau de Bowser qui s'est craché dans un temple. Excusez-moi, monsieur le balayeur. Oh, mais on le connaît, lui. Mario, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu connais ce balayeur, Mario ? Balayeur, moi, sache que pour ta gouverne que... Ah, ça n'a pas d'importance. En tant que maître... En tant que numéro un de maître Bowser, c'est son bras droit. D'accord. Je me nomme Kamek. Bref, qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est chelou, quand même. Après sa fuite en coupa mobile, maître Bowser s'est retourné à son château, où j'attendais ses ordres. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais une horde de réguérissants s'est emparée du château et le maître a été recapturé. Et il a été... Oh là là, ouais. M'étant héroïquement dissimulé au cours de l'assaut, je m'apprêtais à déclencher le protocole d'urgence. Au lieu de quoi, dans la confusion, j'ai coupé les moteurs de la forteresse volante. Oh non ! Et une fois les moteurs coupés, le château est tombé comme une pierre sur un des temples d'Azur, les vins. Eh ben, dis donc. Génial. Et donc maintenant, en fait, les sbires de Bowser sont en train de payer la facture en faisant des travaux manuels, en balayant et en ramassant les feuilles pour justement s'acquitter de leur dette. Excellent. Qu'entends-je ? Vous voulez entendre le château de Bowser ? Laissez-moi vous guider. Allez, venez, suivez-moi. Si, on peut y aller. Là, on a une carte. Ok, avec toutes les sources. Super. Allez, suivons le guide, c'est parti. Là, nous avons la place principale. Sympa la fontaine. On n'a pas de temps à perdre pour les quêtes annexes. Donc, il veut vraiment qu'on vienne avec lui pour rentrer dans le repère de Bowser. Petit point de sauvegarde avant de continuer. Et on est parti. Nous y voilà. Entre donc, Mario. Je t'en prie. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? C'est un portail d'entrée en forme de gueule qui va t'être effrayé, quand même. C'est quoi, ça ? Oh, vache ! Je suis sûr qu'il le savait, quand même. Je suis certain. Bon, d'accord, c'est confirmé. Il y a bien un affreux semeur de foot qui nous barre à passage à l'entrée. Je suis soulagé. J'avais peur que ce soit juste mon imagination. Ok. Donc là, pour l'instant, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le... Dans le temple. Dans le château de Bowser. Papouné ! C'est qui, ça ? Ah bah tiens. Regardez qui voilà. Bowser Junior sur son... Sur son engin volant. Grâce à sa juni en bobine, nous devrions pouvoir voler jusqu'au nuage et entrer sans problème. Ah bah ouais, bonne idée. C'est quoi, ça ? Oh vache ! Oh non ! Vision d'horreur, c'est pas possible ! Oh non ! C'est... Il vient de se faire découper le pauvre ! Par une paire de ciseaux volantes. J'ai pas... J'hallucine. J'y crois pas. Dites-moi mec, si on essaie les sources jaunes pour le soigner. Alors ça, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Puisque la source d'eau chaude dont on était tout à l'heure nous régénère notre énergie. Peut-être, peut-être qu'en trempant les morceaux, enfin de ce qu'il reste de ce pauvre baby Bowser, peut-être que nous arrivons à le... à le rafistoler. Je sais pas, on va voir. Direction la source de pureté. Allez, 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 on se dépêche plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. J'espère que ça va fonctionner, surtout. Oh non, me dites pas que toute la source a été réservée par ce groupe ! Et ça m'a l'air d'être de beaux colosses, hein. Ça, ça sent le combat à plein nez. Oh, j'en ai jamais eu des comme ça ! Bon, bah eux ont l'air costauds, ça risque d'être un beau petit match. Donc là, j'imagine que c'est même pas la peine de songer à prendre la fuite. Il va falloir qu'on les affronte, et vous le voyez, ils sont super nombreux. C'est un combat qui a duré quand même pas mal de temps, hein. C'était vraiment assez long. Donc on coupe. C'est bon, je les ai eus, c'est l'essentiel. Et on va pouvoir se reprendre un petit bain, ça fait du bien, ça tombe bien. J'avais une petite fatigue, là. Allez. Est-ce que ça marche sur Bowser Jr ? Alors ? Ça marche ? Oh oui ! Par contre, il est pas très beau à voir quand même. Mouais. Il est pas encore au point. Zut, ce fichu machin est en panne. Ouais, il est en un seul morceau, mais il est encore très très sale et hyper chiffonné. Avec des pliures partout. Donc, il va falloir qu'on visite chacune des trois autres sources qui sont à notre disposition. Et chacune aura des vertus absolument magiques. A savoir, déplier le papier, redonner de la couleur, tout ça. Et surtout, redonner un bon coup de propre et enlever toutes ces saletés sur ce Bowser Jr. On est parti, ça tombe bien, on a des tampons à récupérer en plus. Et j'ai déjà repéré la première source qui est juste là-haut, à droite. Mario, la direction de l'Azure Hébert a vraiment l'air de vouloir qu'on les rembourse. Alors voilà, on te propose un objet unique au monde en échange de 10 000 pièces d'or. Ça t'intéresse ? Ça va pas la tête ? Il est fou lui, 10 000 pièces d'or et je sais même pas ce que j'achète. N'importe quoi. Allez, laisse-nous passer. On a un bas à prendre. Donc ici, nous sommes... Soigne les pliures et les plissures. La source de la félicité. Ok, donc pour l'instant, je peux pas encore mettre de tampons, ce qui est logique. Puisque je n'ai pas encore vraiment visité cette source d'eau. Allez, on y va. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'eau est brûlante en fait. Ah oui, d'accord, elle est trop chaude. C'est ça ? Oh non, je les avais tous empilés. Ok, donc là, en l'état, on peut pas aller se baigner. Elle est beaucoup trop chaude. Ben, va falloir trouver un moyen. Essayer de savoir pourquoi... Pourquoi, pourquoi elle est comme ça. Il y a plus de vapeur qu'à d'habitude. Ok. Ah ben, ok, il y a peut-être la solution sur le toit, tiens. Bon, eh ben non. À part des pièces d'eau, il n'y avait rien. D'accord. Donc, il va falloir qu'on cherche une autre solution. Un plan B. Peut-être qu'on peut passer derrière, là, sur le côté, non ? Il y a un passage, là, non ? Eh, eh, non. Trop facile. Ok. On ne peut pas passer. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Il y a une brèche, là. Yes, c'est ici. Ah, ben ok, ben voilà. Tout s'explique. Bon, ok. Ben avant, il faut qu'on affronte encore les origuériers. Une fois de plus. Prends la fuite ou pas. Non, je ne prends pas la fuite. Il faut les combattre. D'accord. Ça marche, ça me va. Et une fois que c'est fait, eh bien, la raison pour laquelle la source est trop chaude, c'est là, on a une fuite dans la canalisation d'eau froide. Il va falloir qu'on la rebouche. Et normalement, cette fois-ci, elle devrait être à température, juste comme il faut. Ah, ben voilà, là, elle est bien. Alors, quel effet ça va avoir sur notre ami Mini Bowser ? Regardez, Olivia, elle est en train de s'endormir dans l'eau. Ah, tellement c'est bon. Alors, jeune maître, est-ce que la source fait son effet ? Ben ouais, regardez. Il est tout lisse maintenant, il n'est plus froissé. C'est nettement mieux. N'empêche qu'il est encore un peu terme au niveau des couleurs et surtout très très sale. Donc ça, il va falloir qu'on agisse dessus encore. Direction les deux autres sources. Euh, Olivia, ça va ? Elle est en train de se déplier. Ah oui, c'est une source qui enlève les plis. Donc forcément, quand t'es un origami, tu te deviens lisse, tu te deviens comme une feuille de papier. Ah, heureusement que Kameké est là. Et il a réussi à la replier correctement. Tchou ! On a failli la perdre, la pauvre petite Olivia, là. Je le crois que je me suis un peu trop détendu. C'est le problème d'espace, là. Quand vous êtes dans des bains comme ça, c'est tellement bon que vous vous détendez, vous vous endormez et puis vous vous rendez pas compte que le temps passe. Et voilà ce qui arrive. Et vous vous dépliez, vous vous retrouvez comme une feuille de papier toute lisse. Bref. Allez. Tampon. Bim. Alors, la suivante, où est-elle ? Je ne suis pas encore passé par là. Ah, le kiosk à tampons. C'est bon, je suis à la bonne adresse. Source du temple, soigne froissure et chiffolage. C'est pareil que des pliures, ça, non ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh non, il y a les oriques guerriers dans le bas. Zut. Il va falloir qu'on se l'efface. C'est complet ! Fichez le camp ! Euh, ça n'a pas vraiment l'air bien plein. Pour essayer de s'effrayer une petite place dans un coin, non ? C'est clair. Ah, ok. Je comprends mieux. Ils étaient sous l'eau. Ils étaient tentants de faire quoi sous l'eau, là ? Ah, il a un paquet, là, en plus. Bon, allez, Zou, je coupe. Je les ai tous eus, c'est l'essentiel. Petite pièce d'or. Alors, voyons l'effet de cette source miraculeuse. Olivia est toute rouge, je n'avais pas remarqué. Ah bah voilà ! Là, il est à nouveau nickel. Il est super lisse. Par contre, il est encore un tout petit peu sale. Ah, les salissures, il faut les enlever. Oh, j'en ai marre de tous ces bains. Ok, direction la quatrième et dernière source. Ça va, pour l'instant, l'aventure, elle est assez facile, je trouve, dans Azur-les-Bains. Mais, 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 à mon avis, il y a d'autres choses qui vont nous attendre dans pas très très longtemps. Donc, où est la quatrième source ? Tiens, il y a des origiri, là, j'ai bien envie de me les faire. Mais pour l'instant, place à l'aventure principale. Allez, si. Rien que pour le plaisir, j'adore ça. Tiens, prends ça, bim. Ok, donc, par contre, la quatrième source, où est-elle ? Ah, il y a un écriteau, là. Non, merci. Dix mille pièces, c'est trop cher. Au revoir. Source de la jungle, c'est tout droit. Ok, donc, en fait, c'est une, une, une source qui a sa propre petite île. Ambiance tropicale, ça, c'est cool, j'aime bien. Avant d'y aller, on va quand même, non, on va passer par ici. Il y a un truc à faire. Oh, oui, 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 je dis oui. Le plein de pièces d'or, ça, c'est cool. Et un petit trésor, j'imagine, aussi. Allez, allez, yes, c'est les paquets de bain. Bon, bah, je ne sais toujours pas à quoi servent ces mini-trésors. À mon avis, c'est vraiment juste pour la collection. Donc, si vous ne les faites pas, ce n'est pas grave non plus, on va dire. Allez, source de la jungle, on est parti. Alors, alors, source de la jungle, où est-elle, cette source ? Waouh, il est gigantesque, cet arbre. Incroyable. Ah, le pont est cassé, mais bien sûr. Ça ne pouvait pas être forcément plus simple. Logique, il va falloir qu'on trouve un autre passage. Très bien, très bien. Eh bien, justement, là, on va carrément passer dans la jungle. Attention. Avec les animaux sauvages. Bon, bah, suivons le chemin et voyons où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Ah, une bifurcation. Bon, on fait quoi ? À gauche ou à droite ? Moi, je pense que c'est par ici. Et mon intuition origamique me trompe rarement. Vraiment, pour ma part, je pense que c'est par là. Et j'ai toujours raison. Alors ? Kamek ou Olivia ? Bon, bah, je pense que je vais faire confiance à Olivia sur ce coup-ci. On verra bien. Oh, oh. Il y a quelque chose dans les buissons, là. Il y a un truc dans les fourrés. Eh non, précipice. C'était pas du tout par là qu'il fallait aller. Bon, bah, c'est Kamek qui avait raison, du coup. Oh, non. C'est pas vrai. Eh, punaise. Ok, bon, on y va. Et pas le choix, on les affronte. On va essayer de faire ça vite fait, bien fait. Bon, amateurs, on olla. Ok. Non, non. On vautions baster. Bon, amateurs. Quelqu'un de Además. Allez-y. Ah encore un choix Ok je me suis peut-être trompé tout à l'heure Mais cette fois-ci Elle dit que c'est par là Qu'est-ce qu'on fait on continue à la croire elle Ou cette fois-ci on croit qu'un mec Bon allez Allez on va lui faire confiance On va la croire J'espère qu'elle ne s'est pas trompé Oh non Encore un cul-de-sac Bon décidément Olivia ton intuition d'origami Ça fait pas un pli Mais pour l'instant je trouve Bah voilà quoi tu t'es trompé une fois de plus Bon promis la prochaine fois C'est qu'un mec que j'écoute Oh non encore un combat Une espèce de guêpe D'abeille Oh non Oh non C'est parti. Oh oh, mini-trésor, c'est bon ça. Botte de fer légendaire, ça c'est cool. Ça, ça va m'être super utile. Alors, c'est quoi ça ? On dirait une clairière. Oh là, regardez ce qu'on a derrière. Les plantes piranhas. Non, toi, je veux t'éviter, j'ai pas envie de t'affronter là. Laisse-moi tranquille. Allez, on devrait quand même bientôt arriver à ces fameuses sources. La source de la jungle. Ah ah ah. On n'a pas le choix. Il va falloir que je fasse quelque chose pour les plantes là. Elle a un cercle de pou... Oh non, c'est le combat. C'est le combat. Allez, on zappe les amis. Donc, nous avons maintenant un cercle de pouvoir qui va nous permettre de faire quoi au juste ? Eh bien, d'ouvrir une petite passerelle pour traverser ici. Nickel. C'est quoi ça ? Non, 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 non. Ah, le ralenti, trop bien fait en tout cas. Oh la 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 la, c'était moins une. Qu'est-ce que c'était ? C'était un gros chien. C'était un gros chien. Allez, il va falloir qu'on les fasse très attention cette fois-ci. Il n'y a pas envie de me refrotter à ces bestioles là. Non, 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 non. On va essayer de l'esquiver lui, tiens. Il est tout seul. Oh oui, c'est bon. Une bifurcation à nouveau. Bon, alors attention. Qu'est-ce qu'on va faire ? Dans quelle direction allons-nous aller ? Et cette fois-ci, ce n'est pas deux choix, c'est carrément trois choix. Donc maintenant, qui a raison ? Ouais, vous allez rire, mais quelque chose me dit que c'est par ici cette fois-ci. Sauf que tu t'es trompé deux fois déjà, Olivia. Donc là, je ne sais plus quoi faire. Si on allait écouter la jeunesse, je vais voir peut-être que Mini Bowser a raison. La chance du débutant. On va voir. On va te suivre, on verra bien où ça nous mène. Allez, c'est parti. Et ça ne nous mène absolument nulle part. C'est cool. Oh, oh, oh. Me dis pas, me dis pas que. Hein, il s'est passé quoi là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Game over ? Sans rire ? Oh non ! Mini Bowser nous a directement jetés dans la gueule du loup. Ok, on se retrouve à la même bicharcation ? Bah, je vais croire Olivia cette fois-ci. Je vais quand même encore une fois lui donner sa dernière chance. On verra bien si j'ai eu raison de le faire ou pas. Bon, allez. Olivia, s'il te plaît. Cette fois-ci, c'est la bonne. Avance doucement. C'est pas vrai. Le précipice. Trois fois. Merci Olivia. Super sympa quoi. Ah, ça va les coups de t'écouter. Oh non, 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 non. Encore, on se fait manger. Non, mais c'est pas vrai. Et pourtant si, c'est la triste vérité. Game over. Bon, bah la dernière solution, c'est de suivre Kamek. Qui avait raison depuis le départ, j'ai l'impression. Allez, j'espère que cette fois-ci, en tout cas, on va pas se faire manger. Sinon, j'ai pas de solution. Wow, c'est passé, mais juste à côté quoi. Et il nous suit. Ah d'accord, ok. Vite, 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 vite. Il va nous bouffer. Il va nous manger. Oh. Bon, on va peut-être éviter de rester traînés par ici, parce que s'ils se libèrent, on est mal barrés. Allez, vite, 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 vite. Je vous rappelle quand même que nous avons la source de la jungle à trouver. Et ce n'est pas encore le cas, on l'a toujours pas. Ah bah voilà, ça y est, on a traversé, c'est cool. On ne doit plus être très très loin là. Allez, allons-y, arrêtons les blablas. Nous avons quand même une source à trouver. Pas la peine de discuter pendant 107 ans, les amis, là. Le chemin est là, on y va, et puis c'est tout. Allez. Une échelle. Une échelle qu'on n'arrive pas à atteindre. Ok, il faut grimper dans l'arbre. Ah, c'est rigolo là-bas. Regardez, il y a de l'eau qui coule sur l'île. Est-ce que ça ne serait pas la source ? Est-ce que ça ne serait pas là-bas qu'on doit aller ? L'échelle est hors de portée. Ouais, et comment on fait alors ? Je te fais la courte. Ah, il était grand celui-ci. Allez, on va récupérer le trésor. Kiosque à tampons. Miniature. Bien. Maintenant, où est-ce qu'on va ? Comment je fais avec l'échelle ? Est-ce que c'est caché dans les fourrés, là ? Ah, bah voilà. C'était tout bête. Sous la feuille. Fallait y penser. Yes, c'est bon. Alors, donc, nous voici dans l'arbre, cet arbre immense. Et dans quelle direction allons-nous ? À gauche ou à droite ? Qu'est-ce qu'on a à droite ? Bon, à droite, on n'a pas grand-chose. Quand même, on a un petit champignon, un champignon chatoyant. Donc ça, c'est super sympa. Ça peut nous être utile plus tard dans l'aventure. Et là, on peut descendre ou monter ? Euh, là, il y a quoi ? Hop, ça... Il y a juste un troie à boucher, ok. Rien de plus. Sauvegarde. Alors, et ici ? Qu'est-ce qu'on a à faire, là ? Où tu vas ? Pourquoi tu cours ? Kamek ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, il nous a suivi. Oh, c'est pas vrai. Vite, 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 vite. Vite, vite, je veux pas que je me rate, là. Vite, vite, saute, saute. C'était limite. C'était limite. Revoilà le monstre. S'il est capable de grimper, bah oui, il va nous manger tout cru. Bah oui. Bravo Kamek. Ouais, bravo d'avoir pris la fuite sans nous prévenir. Vous voyez l'esprit d'équipe, je vois. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On va continuer. Et normalement, nous ne devrions pas tarder et arriver à notre destination, les amis. La source de la jungle. Source de la jungle qui sera notre terminus pour cette vidéo du jour. Vous connaîtrez la suite des aventures de Kamek, de Mario et d'Olivia dans la prochaine vidéo d'Hero Game Company. Vous n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires et les abonnements si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Ah, ça, c'était une superbe image. Et voilà, on est précipité, propulsé sur l'île de la jungle, la source où nous allons devoir aller. Je vous dis à très très bientôt pour la suite sur Hero Game Company. Portez-vous bien, les amis. Et à très vite. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada